Salut à tous, épisode d'Eatron Friend numéro 45. Pour commencer cet épisode, il y a un petit mea culpa par rapport à l'épisode 44, et ça rejoint le sujet de l'épisode 45, je dois en faire une paire de coups. J'ai légèrement dérapé dans la choucroute en disant qu'il n'y avait pas de compatibilité entre Manjaro et Archinux au niveau des paquets binaires. C'est partiellement vrai. Et partiellement faux aussi d'ailleurs. Voilà, les deux sont corrects. On peut très bien récupérer et installer des paquets Archinux et les installer sur Manjaro. C'est très bien, ça fonctionne en théorie. Mais si on touche à des couches assez basses, style bibliothèque EC, style bibliothèque d'affichage d'images et compagnie, il suffit qu'il y ait juste une version différente. Et si les logiciels n'ont pas été recompilés pour prendre en question la différence de bibliothèque, ça peut provoquer des ennuis. Donc on peut très bien se faire ce qu'on pourrait appeler une Frankenjaro, mais je ne suis pas super fan. Donc ça m'a fait venir au sujet de la vidéo. Merci Sipo d'avoir tout eu dans son descriptif d'habitude pour m'avoir remis à ma place et avoir à corriger mon erreur. Comme quoi certaines personnes disent aussi que je ne reconnais pas mes erreurs. Sipo. Donc, revenons au sujet de la vidéo après cette course d'introduction, enfin si on veut. Donc, quels sont les paquets universels et à quoi ça sert ? Comme je l'ai précisé dans une autre vidéo dont vous trouvez bien dans le descriptif, il y a autant de formats de paquets que de familles en gros de distribution. Il y a le format DEB pour tout ce qui est Debian, Ubuntu et la famille Debian en général. Il y a la famille des RPM pour, euh, bien sûr, vous avez compris, je parle descendante de la Mandrake Linux, la Red Hat, la Fedora, l'OpenSys et compagnie. Et aussi la PC Linux OS, donc sous sa famille des RPM. Puis il y a des formats comme le Targay Z, pour, euh, enfin, des formats plus rustiques, comme celui d'Arch Linux ou celui de FlaxSacWare. Bref, donc, il y a au moins, on va dire, 3, 4, même 5 ou 6 familles différentes de paquets différents. En gros, c'est la merde. Voilà. Parce que pour un développeur, il ne va pas s'amuser à faire X versions de son logiciel préimpacté, il va juste proposer les codes sources, il va dire au mainteneur de distribution, démerdez-vous ! Ce qui ne va pas être complètement fufou. Donc, pour contrer ce problème, ça vient depuis plusieurs années, et les tentatives de faire des formats universels, passe-partout. Voilà. Un peu comme ce qu'avait fait, qu'a fait par deux fois Apple, lors de la migration de l'architecture 68000 vers PowerPC, et PowerPC vers Intel. Qu'on ne peut pas qu'il fasse après sa troisième migration, Intel vers ARM, mais ça, c'est notre sujet. Donc, le principe, c'est de proposer des ensembles qui contiennent tout le logiciel, les dépendances directes, le tout bien englobé, et de proposer directement le téléchargement. En gros, on prend le logiciel avec son environnement, et boum, on le transfère. Cela permet d'éviter tous les problèmes de dépendance avec les différentes bibliothèques du système. Je ne sais pas si je vais vous expliquer la notion de bibliothèque, mais je le ferai si ce n'est pas le cas. Donc, en gros, c'est comme si vous avez sa petite bulle, le logiciel a sa petite bulle, avec tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner, et boum, on le propose pour une distribution. Bien sûr, il faut aussi que l'architecture soit compatible. Vous ne pourrez pas faire fonctionner un logiciel 64 bits sur une machine en 32. C'est logique. Bien sûr, l'inverse est possible, mais en gros, le principe, c'est de dire qu'on prend le logiciel, on l'englobe avec toutes ses dépendances et tout ce qu'il a besoin pour fonctionner, et pas font des places. Bien sûr, on rajoute une sécurité avec un système de bac à sable pour éviter les fuites de données et compagnie, et normalement, ça fonctionne très bien. Normalement. Mais le problème, c'est que ce sont des logiciels, des paquets qui deviennent très lourds. Je pense qu'on doit arriver facilement à 20, 25, voire 30% de plus qu'un paquet classique. Ça existe déjà, ce système, sur les Androïdes, bien sûr, sur iOS. Mais le problème, c'est que ça demande beaucoup de place, je l'ai déjà cité, mais aussi, le logiciel en question est très restreinte. par définition, il y a, je sais combien de centaines, une dizaine de milliers, enfin, une centaine de milliers, ou plus, une dizaine de milliers de logiciels libres. Alors, tous les empacoter, du moins pour les plus gros, ça peut aller, mais allez vous amuser à empacoter le petit shoot-em-up, connu de 3 poléas intendus, vous voyez l'idée, quoi. Ça finit par être chiant à gérer. Il y a aussi le problème, c'est qu'on retombe dans le milieu XKCD des standards, où on voit la première case et dit, c'est stupide, il y a 14 standards différents pour faire tel truc, on va faire un standard universel, qu'est-ce que ça plaît, on vous remarque, et maintenant, il y a 15 standards pour cette fonctionnalité. Ouais, je vous mettrai les XKCD aussi dans le descriptif. Donc, il y a en gros trois formats actuellement, AppImage, qui est un format neutre, c'est le plus ancien qui existe actuellement, Flatpak développé par Red Hat, Red Hat, OpenCC et compagnie, et le format uniquement développé par Canonical, pour changer, le format Snap. Donc, j'avais pu tester une distribution, la Nutrix, qui se proposait d'utiliser les Snap, mais on se retrouve avec une logitech très restreinte, pour ne pas dire anémique. C'est bien beau sur le papier, mais est-ce que les formats universels vont finir par s'imposer ? Je n'en ai pas la réponse. Voilà, maintenant, vous savez ce que sont les formats universels, les paquets universels. En gros, c'est le bon vieux fantasme, si on pourrait dire ça comme ça, du Write once, Run everywhere, Wara. Écrire une fois, lancez partout. conversion logiciel le plus complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine, et encore merci Sipo pour la remise en question. Ciao !